J'ai menacé de mort ma prof de français J'ai fait croire à tout le collège que j'étais gay Les parents de mon pote ont retrouvé la capote de ma première fois J'ai fini aux urgences parce que j'ai bu trop d'eau Et c'est pas Océane Il paraît que ça rouille tout ça, moi les combats hydrauliques c'est pas mon truc Voilà, ça c'était juste pour rappeler à tout le monde que mes vidéos c'est toujours des masterclass Maintenant que c'est posé, on rentre dans le vrai Il y a quelques semaines je suis parti à Saint-Raphaël pour jouer mon spectacle adorable Et j'en ai profité pour inviter des potes à venir faire ma première partie Donovan, Océane et Badzer Trois amis déjà, mais surtout trois créateurs que j'admire au plus haut point Le séjour était incroyable, la salle était blindée Mes potes ont cartonné sur scène, moi aussi Bref, c'était un moment juste incroyable Et ceux qui étaient le savent, le souvenir restera gravé pour toujours Mais juste avant de monter sur scène, on s'est posé sur la plage avec mes potes Et on s'est avoué des secrets, tu connais le concept Mais je rappelle quand même vite fait les règles 1. On lit les secrets 2. On essaie de deviner à qui appartiennent les secrets Et 3. On raconte la dinguerie On s'est tapé des énormes bars en faisant la vidéo Alors j'espère que t'en mangeras aussi en la regardant On est bientôt 500 000 sur cette chaîne Youtube Alors rejoins l'équipe, prends une seconde pour t'abonner Et ne jamais manquer mes délires, ça fera plaisir Je m'appelle Romane et tu regardes Nos pires secrets J'ai menacé de mort ma prof de français Ça a sûr et certain c'est Romane Pourquoi moi tout de suite là ? J'ai volé le vélo de mon patron pour faire un abandon de poste Mais voilà c'est toi, toi aussi t'avais déjà volé un vélo J'ai volé des vélos ? Ouais de ouf J'ai organisé une soirée clandestine dans mon internat Les parents de mon pote ont retrouvé la capote de ma première fois J'ai triché au bac Qui a eu le bac ? Ça s'alimine déjà plein de gens J'ai fini aux urgences parce que j'ai bu trop d'eau Et c'est pas Océane J'suis désolé mais c'est vrai Il paraît que ça rouille tout ça, moi les combats hydrauliques c'est pas mon truc Première boîte de strip-tease à 15 ans J'ai fait croire à tout le collège que j'étais gay Pourquoi ? Y'a quand même du gros secret là-dedans Du coup j'ai menacé de mort ma prof de français Pour moi c'est Batzer Pour moi c'est toi Pour moi c'est Batzer C'est toi Quoi ? Regarde sur quoi ? Regarde sur son vieux Ah le bâtard c'est lui C'est toi C'est toi C'est vous C'est totalement moi Putain En gros j'étais en CM2 J'avais 10 ans J'avais 10 ans Et donc du coup j'aimais pas du tout Ma prof de français Qui était également la directrice de l'école primaire dans laquelle j'étais Du coup je me suis dit Je veux qu'elle démissionne Vous êtes trop chiante Elle est pas gentille avec les élèves tu vois Elle était pas gentille Donc je veux qu'elle meure Logique Du coup en fait j'ai écrit une lettre de menace de mort Sur Word Pour pas qu'on me reconnaisse Si vous avez pas démissionné dans 15 jours Je vous tue Quand j'ai dit que je menaçais C'est que je menaçais sérieusement En fait avec un pote on avait On avait préparé une bombe artisanale C'était une mode de terre On avait mis de la suce dedans Et on avait pris un briquet Et puis on avait fait une sorte de mécanisme Ou quand on faisait ça Le briquet faisait Mais ça marchait pas Mais à quel moment Coucou c'est moi Le monteur cringe Je suis de retour Bon j'ai bien vu les commentaires de la dernière vidéo Promis dans cette vidéo Y'aura pas de vomi Y'a un nombre d'héméthophobes parmi vous les gars C'est un truc de ouf Donc y'aura pas de vomi Mais y'aura peut-être autre chose Du prout Bref si j'ai décidé de m'incruster à ce moment de la vidéo C'est pour vous donner mon tuto Comment faire une bombe artisanale Alors déjà tu prends 8 oeufs entiers Bon j'en ai que 7 mais t'as capté Tu rajoutes une mangue De la danette goût caramel Tu mélanges tout ça Tu bouffes et après tu pèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè binnen хлp turn à la vidéo Rotor dans la vidéo J'avais échangé le briquet de mon pote contre une carte pokémon légendaire du coup j'ai laissé la l'enveloppe dans le bureau de la directrice pendant la récré Evidemment je me suis fait chopé et pas ce que je faites toujours les mêmes fautes d'orthographe du coup elle s'est quandait dit dis donc ce sera a scrupad du coup elle a appelé les flics Non, non, elle a porté plainte contre moi pour menace de mort. Non et je me suis retrouvé au commissariat de police du Créblin Bicêtre A dix ans à dix ans tu vois comment je suis mignon aujourd'hui imagine à dix ans son spectacle s'appelle adorable menacé sa prof de mort à dix ans en voulant la buter avec une bombe artisanale à la suze c'est choqué et je me souviendrai toute ma vie du flic qui avait une tasse dans la main comme dans les comme dans les films il était là il a dit comment tu as eu le briquet je l'ai trouvé dans la rue dit la vérité ok c'est une carte pokémon c'était absurde à l'est secret suivant j'ai volé le vélo de mon patron pour faire un abandon de poste let's go 1 2 3 hausser non badzer j'ai voté badzer ah mais non aussi elle a la plus travaillé que badzer si vous l'avez haussé en fait ben oui en fait tu fais que voler des vélos il y avait un indice du coup tu crois que je fais que voler des vélos ouais de ouf je peux tout vous expliquer mais 12 ans j'ai eu mon premier travail en tant que pâlefrenière tu t'occupes de tout ce qui est écurie chevaux etc etc Toi à 12 ans tu t'occupais des chevaux ouais j'ai mon galop 2 j'ai fait de l'excitation et donc je suis en train de m'occuper des bottes de foin donc j'ai 20 kilos dans chaque main et il faut savoir que la patronne elle habitait sur le site il pleut et je vois cette espèce de turbo choué assis sur son canapé avec un petit plaid une petite tasse en train de téma la télé pendant que je suis avec des bottes de foin sous la pluie mais c'est la patronne et tu es là j'en ai rien la faute j'ai 12 ans je m'emballais rien d'accord je lâche les mots de foin je me dis je me casse je trouve son vieux vélo tout pété et je me casse mon père me voit arriver il me dit il a qui le vélo à la patronne ah ok bah tu vas le ramener dix kilomètres un vélo les parents de mon pote ont retrouvé la capote de ma première fois je rappelle le fait Romane ouais Romane ouais non badzer ah ouais moi Romane Romane vous êtes tous des putains et c'est pas moi mon mytho va c'est pas moi non mais t'avais raison mec mais oui je sais que t'avais raison arrête c'est toi bien sûr mais gros la seule fois où je me fais confiance je te fais confiance en fait de ma première fois je vais vous raconter ma première fois qui était nul aïeche mais vraiment c'était en soirée j'avais une pression une sorte de pression sociale de groupe de potes de le faire avant 18 ans il fallait que je le fasse avant 18 ans je m'étais matrixé comme ça c'est un peu la honte d'être de ne pas l'avoir fait avant 18 ans et du coup on était à 18 ans moins je crois 10 ou 15 jours genre vraiment allez allez ouais alors moi je tiens quand même à préciser un truc je suis puceau et c'est pas grave je le vis super bien j'ai 34 ans tous mes autres copains monteurs ils l'ont déjà fait plein de fois moi je monte mais je les monte pas bon est-ce que c'est si grave eh ben non je le vis super bien super bien j'ai besoin de personne à part ma chaussette oh après allez ça l'est celui là allez hop tac soirée appartement je chope une meuf et du coup je me dis oh putain c'est le moment c'est maintenant là c'est maintenant on s'éclipse dans la soirée tu vois c'est l'appartement donc on trouve une pièce sauf que j'étais éclaté j'étais arraché horrible si elle se reconnait bonsoir je lâche la capote et vas-y on retourne dans la soirée tu vois et le lendemain de la soirée du coup j'ai mon pote qui avait organisé la soirée qui me dit je me dis mec t'as fait des bails dans la chambre des parents j'ai dit ouais ouais mais pendant on retrouve la capote oh la 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 t'as quand même fait ta première fois dans le lit des parents de ton pote ouais t'sais avec la photo de ton pote bébé au baptême tu sais c'est le voyage je sais pas allez j'ai triché au bac ok c'est bon moi je sais qui c'est ça Dono Dono Rires 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 Comment il nous a ? Brain putain mais il y'a que du brain depuis le début de cette vidéo là Ben non mais c'était tu sais la géographie là y'avait des cartes je devais retenir des dessins j'avais genre huit à apprendre mais par coeur les déplacements maritimes et tout ben j'ai pris une carte enfin j'en ai pris plusieurs je les ai imprimé comme ça et je les ai gardé en... 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 marine tu vois Et en fait j'écrivais comme ça et dès que j'ai vu la bonne carte, j'ai sorti la bonne de ma poche en scred et j'étais commasse et voilà Et du coup j'ai eu mon bac Vous voyez ? C'est comme ça qu'il faut faire pour avoir son bac Non, 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 non J'ai fait croire à tout le collège que j'étais gay Dono Dono Mais gros mais comment ça... mais... mais gros mais... Ça j'en ai tellement honte que je l'ai jamais raconté Je suis au collège et au collège j'ai pas d'amis Du coup la seule solution que j'ai pour essayer d'avoir un peu d'attention C'est buter ma preuve de française On va faire une bombe à vol de terre et de suze, let's go ! Je cherche au collège tous les moyens possibles pour attirer l'attention de tout le monde Quand je dis tout, c'est tout Un jour je me ramène en toge et je dis que j'ai inventé une nouvelle religion et que mon dieu il s'appelle Stanley Non mais c'est arrivé Je m'en fous, j'aurais été ton Patrick pour ça J'aime pas du tout le mec que j'étais à cette époque là Et un matin, j'ai une nouvelle idée Gli vous rappelez de la série à ce moment là ça cartonnait de ouf Moi je connais Gli par coeur, je suis à fond I am not to do the boy next door Na 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 telly, like I used to be I can't come back anymore Cause I am not the boy next door Peut-être pour ça que je pue ça au moins Et je m'en fous sous l'océan Je suis fan de Gli et il y a ce personnage qui s'appelle Kurt Et il annonce qu'il est homosexuel et tout d'un coup il a de l'attention de fou malade autour de lui Et c'est trop bien et c'est génial et il chante et il danse et il est trop stylé et trop classe Je me dis moi je veux être comme Kurt Danglis Ok Et du coup je suis en cours de maths Et à côté de moi je suis assis à côté de Inès En fait c'est la meuf qui dit des ragots de tout le monde dans l'école Qui se moque de tout le monde Je me dis elle c'est un bon point de... Et je lui dis Inès Elle fait quoi ? Inès je suis gay Sa première réaction et que même je me rappelle aujourd'hui avec un peu de tendresse finalement Elle m'a dit Je peux te mettre du vernis sur les ongles Et du coup C'est drôle Et j'ai fait Bah grave Parce que t'es gay donc forcément t'aimes bien te mettre du vernis à ongles J'ai 11 ans Et donc du coup elle met du vernis à ongles pendant le cours de maths Et tout le monde se dit Pourquoi tu mets du vernis à Roman ? Ah parce qu'il est gay Et ils font T'es gay Roman je fais Ouah Et il aime bien ça ton nouveau dieu Ouah 15 minutes plus tard Tout le monde dans le collège est au courant Tout le monde Et tout le monde vient me voir C'est vrai que t'es gay T'as du courage bravo Mais non T'en parles t'es ouvert C'est bien on te soutient On t'abandonne de pas À 11 ans ils ont ce recul là À 12-13 ans Bon y'avait aussi des gens qui disaient Sale tarlou sale pédé Mais T'avais l'attention que je cherchais J'avais l'attention que je voulais Comment est-ce que t'as fait pour Faire ton décoming out Si j'avais pas Ton coming back out Les gars J'ai du faire un coming in Comme c'est ça Et j'ai du revenir dans le placard Je rentre chez moi Et je me dis Hum ça a bien marché Mais ça a pas du tout m'aider à choper une meuf ça Du coup je reviens le lendemain et je dis Ouais les gars Tu sais je t'ai dit que j'étais gay hier J'ai encore du vernis sur les ongles Mais euh Je rigolais hein Et tout le monde me fait Mais non mais Romane On te comprend On te soutient On t'aimera toujours Oh mais tu veux pas revenir en arrière comme ça Impossible de revenir en arrière Du coup j'ai péché aux personnes Et un moment on arrive au lycée J'arrive dans un nouveau lycée Personne sait qui je suis Je me dis bon là Je suis hétéro On repart à zéro On arrête les conneries Et le karma étant merveilleusement bien fait C'est pile à ce moment là Que je tombe fou amoureux d'un mec Non Et c'est là que je me rend compte que Bah je suis un peu gay quand même Je suis Je m'en suis rendu compte comme ça Oh la vie C'est drôle Oh wow J'ai fini aux urgences Parce que j'ai bu trop d'eau Ah oui j'avais oublié celle-là Badzer Pour moi c'est pas Badzer C'est lui Non c'est Romane Bon ok c'est bon En gros je rentre de soirée Et tu sais quand on te dit à chaque fois Ouais si tu veux être bien le lendemain Il faut boire beaucoup d'eau avant de dormir Ouais Il a abusé J'ai abusé un peu du bail Je bois de l'eau avant de me coucher Je me sens pas bien Je me dis vas-y si je me sens pas bien Faut que je boive plus d'eau Du coup je me lève Je revois de l'eau Je retourne me coucher Je me sens encore pas bien Tête qui tourne Tu sais quand t'as l'impression d'être suivant Un bateau là Que ton lit ça se transforme en Titanic Donc je te relèche Je revois de l'eau Et ça plusieurs fois en fait Ca dure longtemps tu vois Ca va et vient parce qu'en vrai j'ai rien à faire Tu vois je rentre dans mon lit Je suis comme ça Je me dis bon vas-y Je vais prendre de l'eau quoi Du coup je réveille mon pote Je crois qu'il était 5-6h du matin tu vois Ca va pas Amène moi aux urgences s'il te plait Et oh mais le moment le plus stressant de ma vie je crois C'est que t'es dans le Dans le Tu sais dans le fauteuil des urgences là T'as le Le médecin urgentiste qui arrive Qui ouvre la porte et qui dit Il a un océan en les mains comme ça il fait On a trouvé quelque chose Ouf Oh le bâtard Tu perds tout l'alcool que tu as dans l'encens On a trouvé des kit-kats Oula bah attends mais c'est quoi le délire Je vois ma vie basculer Il va m'annoncer une maladie de ouf Mec t'as plus trop de ouf Mais c'est si nul Je te jure mais L'alcool ça va hein Mais j'ai vraiment abusé de fou J'ai organisé une soirée clandestine à mon internat Ça va Badzer ? Ça va vous ? Attends attends Badzer t'as pas été en internat ? Non Tu n'as pas été en internat T'as mis un temps de réponse Et toi t'as été en internat ? C'est vrai ? Oui Allez 1, 2, 3 Hop Aussi Moi je dis bad Badzéhan T'as mis badzéhan Parce que c'est Baptiste T'as pris aucun risque ? Aucun Dans ma vie je suis t'sais un mec qui Il prend un Voilà J'ai pas d'argument je suis une merde voilà T'as mis quoi toi ? Bah Dono Océ moi je vote Océ Moi j'ai voté Dono C'est là Océ regarde regarde là en train de se cacher C'est toi ? Mais bien sûr que c'est Océane Mais t'étais en internat ? C'est la seule qui a été en internat Réfléchissez un peu avec vous Alors déjà je plante le tableau Internat il y a 480 mecs je suis la seule meuf Mais il y a une soirée où j'invite un pote Qui n'est pas à lui à l'internat Et vu que j'avais ma chambre à moi vraiment En dehors de tous les dortoirs T'as toujours besoin à ce moment là juste pour être sûr Oui J'invite un pote Qui invite un pote On est 11-12 dans la petite chambre Et eux Ils sont plus âgés Donc ils invitent leurs potes Ils sont aussi plus âgés Et tu sais d'un coup il y a Il y a de l'alcool La fume C'était pas ça qui était prévu C'était pas Moi de base j'ai invité un collègue Un En enchaînement je n'ai rien géré du tout Et le vigile aussi arrive Qui appelle le principal Qui appelle la police pour la drogue Bande de gros chacal de merde Tout le monde a balancé Le principal est tout C'est quoi Océane ? Moi je voulais faire une soirée pyjama Ca s'est pas passé comme prévu Première boîte de strip-tease à 15 ans Ah oui c'est vrai Vous êtes prêts on le dit à 3 1 2 3 Donovan Attends Stop Toi ? Attendez Wait Wait minute Qu'est-ce qu'il y a ? Toi ? C'est celui qui dansait Il sortait les tétons Non en fait j'étais au cap d'ag Ah bah oui ok voilà Déjà En gros je faisais des tournes magie En soirée Normal tu vois Et on est allé en face de C'était quoi ? Du Luna Park Il y avait l'Amnesia la plus grande boîte de France Et bref grosse dinguerie tu vois Et j'y suis allé avec des potes à mon frère C'est à dire qu'ils avaient tous 18 Enfin là j'allais en boîte Et ils me disent Vas-y fais des tournes magie au videur Peut-être ça peut... Ils m'utilisaient Ok j'étais utilisé Vraiment j'étais C'était leur truc d'entrée C'était leur jeton d'entrée Et ça marchait de fou Sauf que moi non j'avais 15 ans Donc ils rentraient Moi j'attendais Oh les bâtards Une photo de Dono à 15 ans Et ils me disent Va faire des tournes magie au videur En face de ce bâtiment là-bas C'est quoi ce bâtiment là-bas ? T'inquiète va là-bas Du coup j'y vais C'est quoi ce gros bâtiment avec une fille en néon à poil qui fait Ils sont lumineux Du coup je fais des tournes magie au videur Et putain on rentre dans une pièce Dans un bâtiment que je connais pas Je comprends pas tu vois Et j'ai compris vite en fait Et euh... Bah quand il a vu les deux premiers tétons Il a compris oui Ah non mais du coup il y avait vraiment des stripteaseuses Moi j'avais 15 ans J'étais en mode Putain c'est ça la vie Regarde j'ai fait disparaître ta virginité Ils étaient en train de boire chaud de tequila Moi j'étais là avec mon sprite et tout Bah il y a une stripteaseuse qui m'a reconnu Je te jure Elle va avec mes cartes Donc c'était assez rigolo Oh c'est toi mon doudou Ouais putain Comment tu vas depuis l'année dernière mon bichon Viens faire un béco à maman Là mais c'était... Oh la 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 C'était drôle quoi Et bah les amis On finit cette vidéo quand même sur un beau coucher de soleil C'est ouais c'est beau Sur la plage Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas les amis On s'abonne à la chaîne Youtube d'Océane, de Badzer, de Donovan Evidemment la mienne Si tu kiffes tu t'abonnes ça fait plaisir Ca prend 2 secondes Et c'est sympa On va voir le spectacle de Donovan le magicien au théâtre métropole Le lien est dans la description Le spectacle de Romane adorable Et on lâche un commentaire Parce que moi je les lis les commentaires Je les lis tous Tous mon gars Tous allez Balance un com Balance un like On veut que ça buzz Nom de dieu de bordel Non les gens je te passe un doux hop En belge vos bails de fou c'est passé à... A 10 ans vous Moi c'est passé à 23 ans Mais tu sais que j'aurais kiffé avoir ton... Ton enfance en animé C'est triste Vraiment Ah Mais c'est que ta merde Ça va toi ? Ouais ça va C'est c'est qu'on裝 C'est assez